Tu peux nous confirmer qu'on a raison de penser que c'est vraiment un secteur important pour nos partenaires à continuer de recommander dans leurs allocations ? Oui, on entend effectivement de la part des investisseurs un souhait de plus en plus important d'aller diversifier les actifs. Quand on va chercher de la diversification, on va chercher de la décorrélation par rapport au cycle économique et la décorrélation doit être fondée sur des tendances long terme. La démographie apparaît comme la tendance numéro un sur laquelle se fondait, puisqu'on sait qu'elle est inéluctable, cela va arriver. Plusieurs actifs démographiques existent, mais dans la démographie, une tendance majeure c'est bien évidemment l'allongement de la durée de vie des personnes. Ce qui veut dire que l'actif de santé va répondre à cette tendance-là, va être la stratégie d'investissement des actifs de santé, va être basée sur cette stratégie et vont donc pouvoir bénéficier à plein de la décorrélation. On a donc une demande en hausse et face à ça, on a une offre qu'on sait d'ores et déjà nettement insuffisante, avec des autorisations administratives qui n'arrivent pas toujours. Donc une offre insuffisante en nombre, mais aussi en qualité. Les besoins de rénovation des actifs de santé sont immenses et l'État ne pourra pas y pallier tout seul. Donc on sait très bien que l'État va faire appel au secteur privé et que le secteur privé a besoin de financer notamment son immobilier. Les investisseurs plébiscitent cette classe d'actifs. Sur les six premiers mois de l'année, on atteint un volume d'investissement en Europe de 6 milliards d'euros, ce qui permet au volume d'investissement annuel de dépasser la barre des 10 milliards d'euros pour la troisième année consécutive. Cet afflux de capitaux sur cette classe d'actifs, là encore, exerce une pression baissière sur les taux de rendement et donc cette pression baissière va soutenir la valorisation de cette classe d'actifs.